La coupure du ruban symbolique ainsi que le dévoilement de la plaque inaugurale ont signé l'inauguration officielle de ces deux joyaux architecturaux qui hébergent l'Institut National de la Statistique et le Centre National de Formation en Statistique, Démographie et Planification, leader national de la formation des cadres dans ces domaines précités. Construit sur un terrain rectangulaire d'un hectare, ce complexe est un témoignage édifiant de l'extrême collaboration qui prévaut entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale, a dit le directeur des opérations de la Banque mondiale. Cet ouvrage élevait un caractère stratégique à plus d'un titre. Il confère en effet à la République du Congo la capacité de combler le déficit des données statistiques récentes et de qualité qui a longtemps entravé l'action du gouvernement et celle de ses partenaires dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de leurs politiques de développement. Dans son allocution de circonstances, le chef du département en charge de la statistique et de l'intégration régionale a dit toute son émotion et a rendu un hommage à l'ancien Premier ministre Clément Mouamba qui avait procédé à la pose de la première pierre de ce complexe. L'Institut national de la statistique est un bâtiment administratif qui comporte cet niveau alors que le Centre national de formation en statistique, démographie et planification est un bâtiment académique composé de deux niveaux avec six locaux de formation. En cet après-midi, le monde de la statistique, honoré, est en l'IS car l'on célèbre l'importance des statistiques. Cette science qui concourt à mieux concevoir des politiques, des stratégies, des plans, des programmes de développement et à les suivre ainsi qu'à les évaluer. C'est dans ce contexte que nous pourrions soutenir que sans statistiques, mieux sans statistiques fiables, il serait difficile de mettre en œuvre des politiques justes qui répondent réellement aux besoins exprimés par les populations. Ingrid Olga Gisle-Nibuka Babakas a par ailleurs salué mais vraiment sans réserve a-t-elle dit la qualité du partenariat qui existe entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale et qui se densifie chaque jour qui passe. Fin de citation. Applaudissements 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 Applaudissements